Musique Les amis, aujourd'hui, mission impossible pour la First Team, mission qu'on va évidemment accepter ces jours de match à Manhattan. Les Knicks reçoivent les Grizzlies, mais nous, ce qu'on veut surtout aujourd'hui, c'est essayer d'attraper Evan Fournier, lui poser quelques questions. La situation du Français est très compliquée, ça pourrait même être son dernier match, selon ce qui se passe jeudi lors de la trade deadline. On va essayer quand même de la voir, de lui poser quelques questions et d'avoir son ressenti un petit peu sur cette situation particulière. Allez, suivez-moi. Musique Voilà, on vient d'entrer dans le Madison Square Garden, on vient de récupérer nos magnifiques accréditations avec le jeune homme ici. Et puis là, on va prendre l'ascenseur et se rapprocher du terrain, essayer d'aller choper Evan à l'échauffement, et puis essayer de lui tirer deux, trois mots quand même. C'est quand même lourd, là, on est dans le Madison Square Garden, il n'y a personne, très peu de gens, il n'y a que les employés, et nous, on est là, on est accrédité. Comme ça, et on se balade, peinard, on va aller dans la pressroom, ça c'est la vie qu'on a décidé de mener. Alors là, on cherche la pressroom, mais avant ça, il y a la salle de conférence où les coachs viennent faire les débriefs d'avant et d'après, enfin d'après match surtout. Donc il y a une salle là pour les Knicks et une salle pour les Grizzlies. Oui, Jalen Brunson, disons qu'on lui dessine les systèmes qu'il faut et on voulait lui donner les ballons en l'absence de Julius Randle. Ça va faire kiffer d'être coach des Knicks, d'être assis là comme ça, de venir parler un petit peu aux journalistes à la fin, voilà, sur cette place-là. C'est Tom Thibodeau tout à l'heure qui sera assis là avant et après le match. Les joueurs aussi viendront s'exprimer, donc on essaie de prendre la place des joueurs et du coach. Bon, ça ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, voilà, on voulait vous faire vivre ça aussi. On a assis ce qu'on peut appeler des courtes sides de plus-plus, mais c'est l'échauffement. Pendant le match, on sera un petit peu plus haut, mais là on a la chance, un petit peu moins de deux heures et demie avant le match, d'être comme ça au bord du terrain, de voir Prichus Achua s'échauffer, de voir les joueurs discuter entre eux. Il y a le père de Jalen Brunson qui est là-bas. Voilà, il y a le mélange, on vous l'a dit tout à l'heure, entre l'hymne national et les joueurs qui s'échauffent. C'est assez incroyable, il y a Tash Gibson qui vient juste de passer devant nous, voilà. C'est ça, on veut assister à un échauffement NBA de près, c'est ça, c'est voir des joueurs NBA que tu croises. On a pris l'ascenseur avec Doos McBride, voilà. C'est une aventure assez incroyable d'être accrédité à un match NBA. Les gars, depuis tout à l'heure, là, je regarde Prichus Achua avec son assistant coach et je me dis, je connais ce mec-là et j'ai trouvé qui c'était en fait, c'est O.T. Larrington. Je peux même te dire ça à fac, Polo, si tu veux que je te fasse kiffer. C'est Georgetown. On va vérifier en direct. O.I.A.S. de Georgetown, bravo, R1C1 sans faute. Alors toujours dans le défilé de joueurs et de stars qu'on peut voir quand on est assis, quand on a chance d'être assis là, il y a Walt Frazier, la légende évidemment des New York Knicks, double champion dans les années 70 et qui aujourd'hui commente aussi pour les Knicks. Il a toujours surtout des costards incroyables. Aujourd'hui, ça ne déroge pas à la règle. Costards rouges, mon pauvre de pimpe. Quelle classe, Walt Frazier. C'est Alan Houston qui faisait la doublette avec l'Atre Esprit-Well quand ils vont en finale en 99, le magnifique shooter. Putain, on se kiffeait d'être là. Alan Houston, la famille Alan. Alan Houston, il ne joue pas à Houston, il joue à New York. Tu l'as ou pas ? Et on continue avec les gens très connus, avec Mike Breen. Bang ! Voilà, c'est lui qui crie chaque fois sur les... qui commente les Knicks régulièrement, très souvent. Mais c'est lui aussi sur Steph Curry qui fait bang ! Decide not to use a Curry, way downtown, bang, bang ! La salle se remplit petit à petit. Nous, on a eu la chance donc de voir Evan à l'échauffement. Il est venu nous saluer à la fin. On n'a pas pu trop l'avoir longtemps là, mais il nous a dit qu'on se verra après le match. On est sur le point de réussir notre mission un petit peu. Peut-être après le match, mais aujourd'hui, ils n'ont pas voulu aller. On est un peu dans la panade, c'est la fin du match. Je vais me faire engueuler par un mec du stuff. On ne peut pas aller au vestiaire. On a rendez-vous dans le vestiaire avec Evan. On va voir comment on s'organise. On se fait montrer du doigt, il faut qu'on vienne et on se fait engueuler. Heureusement, il rigole parce qu'on a pris des bons coups de pression. Ici, ça ne rigole pas quand on n'a pas le droit. Quand on est dans des endroits, on n'a pas le droit d'être. Mais Evan, finalement, c'est lui qui va venir à nous. Donc, il arrive d'ici quelques minutes. Là, il était prêt et on va pouvoir lui poser quelques questions. Evan, on est content de t'avoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, merci. J'étais sur coup de te voir durant mon échauffement de pre-game. Donc, ouais, c'est cool, ça fait longtemps. Alors, ce qui est rassurant, c'est que tu mets toujours des grandes filoches. Vu qu'on ne t'a pas vu jouer depuis longtemps, on est rassuré en tout cas. Ça, c'est comme faire du vélo, ça ne se perd pas. Du moins, on est là pour faire aussi une émission sur la rivalité entre les Brooklyn Nets et les New York Knicks. Il y a une histoire assez longue et en même temps jeune entre ces deux franchises. Toi qui es là depuis quelques années, est-ce que tu ressens cette rivalité entre les deux équipes ? Moi, sur mes trois années au Knicks, il y a eu deux temps vraiment qu'on peut différencier. C'est quand il y avait les trois digotos là, James, Kyrie et KD. Et maintenant, depuis qu'ils sont partis. Alors, ils nous battaient à chaque fois et là maintenant, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est vrai que ça s'est inversé, mais on ne va pas se mentir en termes de fan base. Park et Center, c'est le Knicks. Il y a une rivalité dans le sens où quand vraiment les Nets étaient forts avec des gros joueurs, il y avait peut-être un peu plus de bruit pour les Nets. Mais sinon, c'est vrai que New York, c'est une ville de Knicks, il ne faut pas aller plus loin. Cette saison, vous faites une bonne saison collective. Il y a deux joueurs qui devraient aller au All-Star Game parce que Julius Randle ne devrait pas y aller parce qu'il est blessé. Jalen Brunson, c'est aussi tordu la cheville ce soir. Parlons de Jalen Brunson, de ce qu'il est devenu, de l'évolution que tu l'as vu avoir depuis qu'il a signé avec les Nets. C'est un joueur totalement différent qu'on a pu voir évoluer quand il était avec Dallas. Disons qu'on a un jeu qui est vraiment tourné sur lui, de plus en plus. L'année dernière, ça a mis du temps à se mettre en place. Il y avait une période de transition. Et là maintenant, cette année, c'est vraiment lui qui a les rênes de l'équipe. C'est un super joueur d'isolation. Ce qui est assez fort avec lui, c'est plutôt son endurance avec la balle. Il trouve toujours une faille. Il joue très bien avec les pieds au sol, avec des feintes, des très bons fondamentaux. Mais voilà sa capacité à attaquer tout le match, c'est ça qui a l'impression. Aujourd'hui, tu le places où parmi les meilleurs meneurs de la Ligue, le top 5 ? C'est chiant comme question ça, je sais que tu ne les aimes pas. C'est chiant, je n'aime pas trop faire un truc comme ça. Pour répondre vraiment, franchement, c'est tellement variant en fonction des systèmes. Par exemple, tu prends Djalen, il y a deux ans, qui était avec Dallas. Il était à 15 points de moyenne. Il faisait une bonne saison, tu vois. Mais là, c'est un joueur différent. Et ça montre à quel point le système et tes coéquipés qui t'entourent peuvent faire une grosse différence. Après, là, s'il doit vraiment te répondre, pour moi, il joue comme un top 5 meneur. Tu es obligé de mettre Tyrese, Alli Burton, parce qu'il fait une grosse saison avec les Pacers. Avec l'autre, il y a Trek qui fait une très très belle saison. Il y a Dame qui fait une belle saison. Mais moi, je le mettrais dans le top 5. Je pense que sur les joueurs qui sont en ce moment actifs, top 5. J'ai une autre question du coup. Est-ce que tu penses qu'il est à son plafond ou alors qu'il a encore une marge de progression ? Ça, c'est dur de répondre aussi. Quand tu le vois jouer, je pense que tu te dis qu'il est à son max. Mais le connaissant, c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui est accro au basket, qui est tout le temps à la salle. Donc, il n'est pas progressé. Et même si, en termes techniques, il ne progressera pas, juste sur ses lectures, il sera meilleur. Et donc, juste par rapport à ça, il sera meilleur. Parlons un petit peu de toi, de ton actualité. On est mardi soir. On est au sortir du match face aux Grizzlies. Jeudi soir, c'est la trade deadline. Enfin, je dis midi même, ici, 15h ici. Est-ce que c'est possiblement ton dernier match avec Lénix ? On verra, écoute. On verra. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, j'attends, comme tout le monde. Toi, tu attends, j'imagine, mais c'est un secret de Puccinelli. Tu as envie de partir ? Si je te réponds, je peux me prendre une amende. Donc, je ne vais pas te répondre. Donc, on va la couper. Je ne vais pas te répondre. Très bien. J'ai envie qu'on parle de l'actualité aussi de l'équipe de France. Il y a Thomas Hertel qui a fait une sortie chez Squeak avec Stéphane et Etipi. J'imagine que tu l'as entendu. Comment toi, tant que leader de l'équipe de France, tu as vécu un petit peu ça à quelques mois des Jeux ? Je n'ai pas entendu ce que tu disais Thomas. Non, mais bon, écoute. Thomas, c'est mon gars. C'est mon teammate depuis qu'on est en équipe de France. C'est mon teammate. C'est mon roommate, pardon. Ça m'attriste en vrai de voir ça parce que Thomas, j'aimerais le voir dans l'équipe. C'est un très bon joueur. Je trouve ça dommage en fait que de base, ce problème politique rentre dans l'équipe. nous empêche de sélectionner des joueurs. On est des sportifs. Je ne comprends pas qu'on nous pénalise pour ça en fait. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Je lui ai dit, mais bon, le timing de ça paraît un peu bizarre aussi. Parce que peut-être qu'il y avait moyen, je ne sais pas, qu'il rejoigne l'équipe. Bon là, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Je ne sais pas. Moi, j'espère qu'il est en paix, surtout avec sa décision, avec le fait qu'il joue en Russie. Voilà, j'espère qu'il ne regrettera pas sa décision parce que c'est mon gars. Très bien. Une dernière chose, il y a une rumeur qui est tombée ce soir. C'est Evan Fournier qui pourrait aller à Toronto. Ça te plairait ? Ah bon ? Tu n'as pas vu ? Non, non, non. Tu ne regardes pas ? Pour le coup, si, cette année, je regarde tout. Je regarde tout. Pour le coup, cette année, je regarde tout sur Twitter, je t'avoue. Mais non, c'est quoi ? C'est avec Brown, c'est ça ? Oui, il y avait un truc comme ça, ouais. Ok. Écoute, de toute façon, je n'ai pas mon mot à dire. Donc, si je me fais trader, j'irai là où j'irai. Voilà, c'est tout. Avec plaisir. Voilà, les nix ont gagné. Evan n'a pas joué. Mais notre mission est accomplie surtout. C'est qu'on a pu parler avec Evan qui a potentiellement vécu son dernier match. On lui a posé la question. Vous l'avez vu dans l'interview, il était un petit peu… Il ne peut pas répondre à tout. Mais en tout cas, voilà. Notre mission n'a pas été simple, mais a été réussie. Bravo pour le derrière la cam. Mission accomplie pour la First Team. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.